Merci Christian, merci à vous tous d'être ici. Merci à l'Université de la Réunion de nous accueillir de manière si exceptionnelle. Si exceptionnelle, sans lise. Je vais me présenter rapidement. J'enseigne à l'Université de Victoria. Vous avez vu où se trouve Victoria grâce à ma collègue Marie-Josée Hamel. J'enseigne dans un département de français au sein de la faculté des sciences humaines. Mes recherches portent sur les technologies d'apprentissage et sur la médiation de ces instruments entre ce que font les apprenants et ce qu'ils cherchent à obtenir, ce qu'ils cherchent à apprendre. Récemment, avec Marie-Josée Hamel, ma collègue de l'Université d'Ottawa, avec qui on travaille beaucoup ensemble, on a une bourse de recherche du Conseil des sciences humaines et sociales du gouvernement canadien qui nous permet d'analyser les interactions entre apprenants et instruments dans une perspective d'adaptation des pratiques des apprenants et des pédagogues. Donc, je me place dans une perspective socio-constructiviste, socio-culturelle et ma communication fait une bonne suite à ce que l'on vient d'entendre ce matin. Je ne suis ni alarmiste ni positiviste, c'est-à-dire que je me place simplement dans une perspective dans laquelle le numérique existe. Je ne sais pas si on peut retourner en arrière et je me dis qu'à l'époque où le livre a été, à l'époque de l'invention de l'imprimerie, les êtres humains avaient sans doute une vision aussi très alarmiste sur le livre. Alors, dans la communication qui va suivre, je vous propose tout simplement une réflexion sur le rôle de la formation universitaire dans la préparation des étudiants à fonctionner dans un monde qui est de plus en plus numérique, pour s'assurer entre autres qu'il puisse s'adapter à des espaces professionnels qui n'existent peut-être pas encore. C'est ce que nous propose un rapport de 2017 sur les compétences numériques qui sont requises dans l'enseignement supérieur par le New Media Digital Literacy Impact Study. Alors, quel rôle une pédagogie ouverte peut-elle offrir à cet égard ? Je vais commencer par quelques réflexions sur divers aspects liés à la question de l'ouverture. Par exemple, nous allons commencer à discuter des mutations du texte. Nous verrons rapidement la question de la culture participative, le open movement, les implications du Creative Commons. Nous illustrerons certains de ces principes par quelques exemples concrets, deux exemples en fait, de cours ou d'activités qui exploitent les ressources et outils en libre accès pour valoriser la collaboration et la production de contenu ainsi que le développement de la pensée critique. Quand je parle de la production de contenu, c'est par les apprenants, puisque bien sûr, nous ne faisons que ça. Alors, je reviens plusieurs décennies en arrière. En 1999, Van Der Doop, qui est un philosophe du numérique de l'Université d'Ottawa d'ailleurs, publiait un livre intitulé « Du papyrus à l'hypertexte » dans lequel il proposait de réfléchir aux mutations du livre à l'hypertexte. Van Der Doop ne cherchait bien sûr pas à identifier le comportement potentiel de l'usager du livre, ni à évoquer les conséquences didactiques que l'hypertexte allait sans doute déclencher. Cependant, ce texte, qui a maintenant presque 20 ans, nous a récemment réinterpellés, car il prédit certains comportements du lecteur en fonction de la nature même de l'artefact qu'est l'hypertexte. Et il nous permet des assimilations intéressantes avec des comportements d'apprenants ou d'apprenantes lors d'interactions avec certains outils numériques d'apprentissage. Van Der Doop explique par exemple, je cite, « Plus le lecteur aura la maîtrise de son activité, grâce à la configuration et à l'ergonomie de l'objet, plus il pourra s'en servir efficacement et en tirer du plaisir. » Continuant sa réflexion sur l'interaction entre le lecteur et l'hypermédia, l'auteur ajoute, « Chacun sait aujourd'hui qu'on ne lit pas un hypermédia. On y navigue et on y surfe. Il semble en effet difficile de trouver des termes plus appropriés pour décrire l'action du supernaute qui surfe sur la cime d'une vague d'informations, sans cesse renouvelée ou qui navigue d'un nœud à un autre dans un océan de documents interconnectés. La navigation suppose un déplacement à l'estime dans un environnement non balisé où n'existe pas de repères stables, de routes précisément tracées. » Il conclut un peu plus loin, « Au seuil d'une civilisation de l'information qui se met en place sous nos yeux, une nouvelle forme de lecture est en train d'apparaître, grappillante, cliquante, zappante et crémente. Elle est aussi visuelle et tabulaire et moins tournée vers une posture méditative que vers l'exploration de nouveaux territoires. Quels en seront les effets sur notre appréhension du texte et sur l'écriture ? » Ce qui revient aussi à la réflexion de M. Simon. Similairement à ces questionnements sur l'hypertexte, nous devons nous poser la question de savoir quels sont les effets des bouleversements engendrés par la révolution technologique sur l'éducation. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour mieux équiper nos étudiants en 2018, pour éviter qu'ils ne deviennent que des apeurs des informations qu'ils découvrent sur la toile ou qu'ils ne limitent la qualité de leur interaction sur les médias sociaux ? À ces questions, donc, j'aimerais proposer une réflexion simplement sur le rôle que jouent les divers acteurs. On parle beaucoup des instruments, mais les acteurs, les utilisateurs de ces instruments sont sans doute plus importants que les instruments mêmes. donc par les divers acteurs des contextes éducationnels au sein desquels nous fonctionnons. Et surtout proposer l'idée que pour mieux préparer nos étudiants et étudiantes à devenir les citoyens de demain, les citoyennes de demain, nous pourrions peut-être commencer par transformer nos pratiques didactiques en les rendant plus ouvertes. Une pédagogie qui repousse sur l'ouverture va aller au-delà du LMS, de ces fameux outils de gestion des documents. Alors là où j'enseigne au Canada, par exemple, toute université, typiquement, adopte un LMS, et je pense que c'est la même chose pour vous, un système de gestion des outils d'apprentissage. Le principe en lui-même est bon, en ce sens, si je prends l'exemple de l'Université de Victoria, il permet une certaine cohérence d'un cours à l'autre, une certaine continuité, donc, sur le plan ergonomique, permettant ainsi aux nouveaux étudiants d'appréhender relativement facilement et rapidement les affordances permises par le système. Il semble cependant impensable d'utiliser un système identique, toutes disciplines confondues, quand on sait l'immense variété des objectifs d'apprentissage, depuis un cours d'introduction à la chimie organique jusqu'au cours de français langue seconde niveau débutant. Ainsi doit-on se questionner sur la problématique que proposait l'utilisation exclusive du LMS, ou du manuel de classe, en fait, publié par un éditeur dont l'objectif ultime, en fait, est le gain financier. On peut identifier plusieurs conséquences positives d'une pédagogie plus ouverte, sans devenir trop positiviste. Le premier aspect qui nous intéresse, c'est qui va, on espère, transformer l'apprenance et la co-création du contenu. Alors, même au sein d'un système de gestion des documents, donc au sein d'un LMS, on peut facilement imaginer des moyens de proposer aux étudiants et aux étudiantes qu'ils s'investissent dans la création du contenu de cours. On ne leur demande pas d'enseigner le cours, mais on leur demande, par exemple, de contribuer par le biais de recherches de documents qui sont, par exemple, disponibles gratuitement et qui sont librement réutilisables, remaniables. Tout document peut être facilement partagé au sein des outils de communication qui existent dans le LMS même, notamment les forums de discussion. Il sera, par contre, impossible à un étudiant de contribuer à l'interface de sortir du LMS pour aller ajouter, par exemple, une catégorie dans le LMS ou créer son propre groupe de discussion avec d'autres étudiants, par exemple, s'ils travaillent sur un projet de groupe. L'aspect de la co-évaluation, plutôt que de limiter l'évaluation des étudiants au regard ou à la lecture du ou de la professeure, il importera d'ouvrir les productions des étudiants aux autres. C'est une approche qui est très courante dans la didactique des langues. Et donc, de faire de ces étudiants des membres d'un même groupe, on peut même, en fait, ma collègue a mentionné l'exemple de Wikipédia, à partir du moment où on va faire de nos étudiants des Wikipédiens, on leur permet de se faire évaluer, entre guillemets, par des membres du public. Le projet e-langue, dans lequel nous sommes impliqués tous les quatre, propose justement le développement des littéracies numériques par le biais de l'apprentissage de la langue et cela mise sur ce principe, celui d'utiliser des tâches qui sont ancrées dans la vie réelle et qui, dans plusieurs cas, vont permettre aux étudiants de se faire évaluer, de se faire lire, tout simplement, par des cybernautes ou d'interagir avec des cybernautes qu'ils ne connaissent peut-être pas. L'exemple le plus révélateur est donc celui que je viens de mentionner, qui est celui de Wikipédia, qui a été utilisé hier dans un des ateliers. La question de l'ergonomie didactique est une question importante, c'est-à-dire que l'ergonomie didactique, c'est-à-dire la conception de contextes d'apprentissage intuitif, efficace, efficient, et cela constitue un élément clé du nouveau paradigme que l'on va tenter d'instaurer. Une pédagogie ouverte et transformative va automatiquement nous pousser à réfléchir de manière plus profonde au rôle de chacun des acteurs, dans une perspective de théorie de l'activité dans lequel chaque personne a un rôle très net à jouer et dans lequel la répartition des tâches doit être vue avant que l'activité se mette en place. Cela nous permet de réfléchir aux différents artefacts qui servent de médiateurs entre le sujet, donc l'apprenant, et son objet, ainsi qu'à la communauté, au sein desquelles vont se plonger les étudiants, les étudiantes, et ainsi de suite. Idéalement, tous ces éléments vont fonctionner en parfaite symbiose, j'ai bien dit idéalement, en commençant par la relation entre l'apprenant et ses interlocuteurs potentiels. C'est ainsi que le rôle de cet apprenant va évoluer sur un continuum qui peut aller de l'apprenant au chercheur. Le rapport à l'instrument est donc un facteur à ne pas sous-estimer, pourtant on a justement souvent tendance à surestimer les compétences que possèdent les étudiants et les étudiantes qui appartiennent à cette fameuse génération du numérique. S'il est vrai qu'ils sont nés et qu'ils ont grandi avec Internet, et que plusieurs des fonctions de l'Internet leur sont intuitives, le rapport qu'ils entretiennent avec le numérique est souvent restreint au social, comme vous l'avez sans doute remarqué, à leur vie privée. Plusieurs recherches qui permettent d'analyser les interactions entre technologies d'apprentissage, et même dans certains cas un simple site web, nous ont permis de constater que nombre d'étudiants ne transféraient pas automatiquement les compétences qu'ils possédaient dans le cadre de leur utilisation personnelle de la technologie dans un environnement éducationnel. Alors je vais faire une petite pause pour vous donner un exemple. Donc je vous ai dit que j'allais vous proposer deux exemples. Ces deux exemples, le premier étant l'utilisation de médias sociaux dans un cours de langue de première année. C'est un cours qui est enseigné à l'Université de Victoria, un cours que j'enseigne assez régulièrement, dont le but sont des étudiants qui ont déjà appris le français à l'école secondaire, qui ont un niveau à peu près A2, parfois B1, mais plutôt A2. Et le but principal du cours, c'est de les aider à trouver des moyens d'élargir leurs compétences lexicales, c'est-à-dire de développer un vocabulaire pour pouvoir s'exprimer dans la vie quotidienne, tout simplement. Donc le cours est orienté autour de thèmes lexicaux typiques. On commence par la vie à l'université et on travaille beaucoup sur la notion de syntagme, les mots qui vont bien ensemble, par exemple savoir dire « je m'inscris à un cours » et non pas « je me registre à un cours ». Parce qu'en anglais « to register to a course ». Donc on travaille sur les colocations. Et depuis plusieurs, on est rendu à la sixième itération, on a introduit Twitter comme média social. Parce que Twitter a des restrictions qui nous intéressaient, notamment le fait qu'à l'origine, quand on a commencé, Twitter ne permettait que 140 caractères. Ça a doublé l'année dernière à 280. Et donc ça permet aux étudiants d'écrire des phrases assez courtes sans trop stresser justement sur le contenu. Et l'idée de Twitter, c'est de leur permettre de sortir de la salle de classe et de continuer à interagir en français entre eux, avec peut-être d'autres interlocuteurs, aussi de suivre des locuteurs natifs et donc d'aller recevoir d'autres types d'informations en français et d'aller produire. Donc je vous donne ici des exemples. Il y a un côté socio-affectif bien sûr qui est important, c'est-à-dire que soudain, grâce à cet outil, on permet aux étudiants de partager certaines choses avec d'autres et de leur donner un sens plus réel de l'apprentissage de la langue. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails parce que, comme je l'expliquais hier, parfois ça paraît idéal. En fait, dans la réalité, c'est parfois plus complexe à mettre en place. On s'attend par exemple que les étudiants accrochent énormément, se disent « Ah ouais, ça va être super, on va utiliser Twitter ». Ce n'est pas du tout la réalité. D'une part parce que Twitter n'est pas un outil que la plupart des jeunes étudiants utilisent. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, vous pourriez me dire pourquoi utiliser Twitter, vous pourrez me poser la question plus tard. cette réflexion nous permet de considérer la question de la culture participative. Beaucoup d'études... Vous m'entendez toujours ? Beaucoup d'études ont été faites aux États-Unis, notamment par Dana Boyd, sur la culture participative. Alors, culture participative, ces études portent surtout sur la littératie, alors l'art de lire et d'écrire. Et Dana Boyd s'est intéressée énormément à ce que les adolescents faisaient dans ces sites de culture participative, par exemple les sites de fanfiction. et surtout les recherches sont intéressantes parce qu'elles ont permis de montrer à certains égards que ces sites permettaient à des jeunes qui avaient complètement décroché du système scolaire de se remettre à l'acquisition de l'écriture et de la lecture. C'est-à-dire que dans les sites de fanfiction, par exemple, ils vont reprendre une œuvre qu'ils ont adorée, du style Harry Potter, et ils vont écrire leur propre version du livre, mais ils vont faire ça de manière collaborative. Ils vont pouvoir interagir avec d'autres personnes de leur âge. Donc il y a un côté connexion qui est très, très grand. Ce qui nous intéresse ici dans la citation de Boyd, c'est l'aspect de la résilience émotionnelle pour gérer le feedback négatif, la question du statut social. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on commence de plus en plus à inclure ces outils numériques, malgré les problèmes que cela pose au niveau de toutes les données qui sont enregistrées, c'est justement de former les étudiants à la gestion du contenu, et notamment la gestion, par exemple, des nouvelles qui sont des fausses nouvelles. Aux États-Unis, sans entrer dans les détails, vous comprenez que dans les nouvelles, par exemple, la majorité des nouvelles, ce sont des fausses nouvelles. Donc comment gérer tout ça ? Comment apprendre à manipuler tous ces outils ? Donc la question de la culture participative s'inscrit dans une logique constructiviste, dans laquelle ce sont les activités développées dans le cadre d'une scolarité ouverte. Alors ouverte, c'est-à-dire qu'on sort de la salle de classe, on sort de ce qu'il y a dans le livre, on sort de ce que le prof a dit ou la prof a dit, pour aller voir ce qui est dit ici sur la toile. Pour susciter l'envie, le besoin et l'acquisition des connaissances, c'est ce que l'on espère. Ma collègue Marie-Josée Hamel a parlé de réduction des fractures numériques, et ça c'est important. Pour revenir à certaines des questions qui ont été posées tout à l'heure, dans un pays comme la France, on se dit pourquoi des cours en ligne ? Mettez-vous à la place des Canadiens. Le Canada est aussi large que haut, c'est-à-dire qu'entre Victoria et Nunavut, par exemple, il y a peut-être près de 10 000 kilomètres. Nous avons des étudiants qui sont au 64e parallèle Nord, par exemple, qui, grâce au numérique, ont accès à un cours, par exemple. Les cours à distance ont toujours été très importants au Canada, et chaque province a des systèmes de cours à distance, du primaire jusqu'au système universitaire. C'est la même chose en Australie. Dans ces pays qui sont très larges, où il y a peu de population, il faut permettre à tout le monde de s'instruire. Et je pense que cet aspect de fracture numérique est un aspect très important. Le mouvement vers l'ouverture, un des principes fondateurs à l'origine du mouvement open, du mouvement vers l'ouverture, concerne bien sûr le désir de démocratisation de l'éducation. C'est vraiment l'origine du mouvement d'accès à la culture, d'accès à l'éducation pour tous. On peut considérer que dans certains cas, c'est très idéaliste, mais en tout cas, c'est ce qui a poussé un petit peu, en commençant par MIT, à mettre tous ses cours en ligne. Et l'idée, c'est que si quelqu'un veut apprendre quelque chose et n'a pas les moyens de se permettre d'aller à l'université, il faut savoir aussi qu'au Canada, aux États-Unis, surtout aux États-Unis, les études coûtent extrêmement cher. Les études ne sont pas subventionnées par le gouvernement. Donc, pour vous donner une idée, un étudiant qui va graduer, qui va terminer une licence à l'université de Victoria, va commencer sa vie professionnelle avec une moyenne de 25 000 dollars de dette. C'est comme ça que les jeunes commencent leur vie au Canada. Et c'est rien par rapport aux étudiants américains. Et donc, il y a ce désir de démocratisation. En 2012, Daphne Koller et son collègue de l'université Stanford créent Coursera. Et en cette même année, en 2012, MIT crée EDEX. Pour vous donner un exemple, au 29 décembre 2017, EDEX comptait 14 millions d'étudiants répartis sur 1 800 cours. En France, la plateforme FUN, que vous connaissez bien sûr, France Université Numérique, ouvre en 2013, donc a déjà 5 ans. Et c'est une plateforme qui repose techniquement sur le logiciel EDEX. Et pourquoi ? Parce que EDEX est un logiciel qui est open source, que l'on peut donc remanier et transformer selon les besoins propres d'un département, d'une université, etc. A la toute origine de ces fameux cours massifs, il faut reconnaître un premier cours qui a été conçu au Canada. C'est souvent peu connu par David Cormier à l'Université du Prince-Édouard au Canada. Une petite université à l'est du Canada. Et David Cormier enseignait en ligne et il a décidé un jour d'ouvrir. Donc il avait ces étudiants qui étaient inscrits qui payaient pour le cours. Un cours typiquement au Canada coûte 500 dollars. Et la plupart des étudiants suivent 5 cours par semestre. Donc il a décidé d'ouvrir son cours à des étudiants qui ne cherchaient pas un diplôme mais qui avaient envie de s'éduquer. Et c'est comme ça que la notion de MOOC a démarré. En Europe, dans le cadre du projet ECO, E-Learning Communication Open Data, un recensement des MOOC en 2015 révélait la présence de 1254 MOOC dans sa base de données. 170 de ces cours étaient offerts par des institutions françaises. Malgré les avantages que peut offrir ce mouvement de démocratisation de l'éducation, de nombreuses études, vous le savez sans doute, dénoncent par contre le manque d'innovation sur le plan de la conception du cours. Et plus particulièrement sur la manière d'évaluer la performance des étudiants. Dans une étude qui a été publiée en 2017 et qui analysait près de 36 de ces cours offerts en espagnol, Fernandez Diaz et ses collègues révélaient que le type d'évaluation prédominante consistait en une répétition du contenu et que dans seulement 50% des cas, les activités faisaient appel à un processus dialogique. Ce qui est dommage puisque l'un des avantages du numérique c'est de faciliter cette communication. Vidéos, forums et lectures ont tendance à dominer la scène. Des outils les plus souvent utilisés au sein de ces cours en ligne. C'est le cas aussi dans de nombreux cours qui sont offerts en format hybride ou en utilisant un LMS alors qu'il y a la possibilité de sortir de ce format. C'est-à-dire que l'architecture des cours varie encore peu d'un cours à l'autre alors qu'il existe aujourd'hui plusieurs applications qui permettent de rendre les apprenants plus autonomes. Ma collègue vous a montré quelques exemples, vous a parlé de cette approche qui est notable à l'Université d'Ottawa sur les cours hybrides. Je vous donne un deuxième exemple, je vais passer très rapidement, il me reste quelques minutes. Dans un cours de quatrième année, le semestre dernier, j'ai fait l'expérience de ne plus utiliser le LMS et d'utiliser une plateforme qui s'appelle Slack. Je ne sais pas si quelqu'un connaît Slack. Non ? Je pourrais vous en parler un jour, plus tard. Slack est intéressant parce qu'il me permet de faire les mêmes choses que dans le LMS que l'on utilise à l'Université de Victoria qui est fixe. On utilise Moodle mais je n'ai pas le droit d'ajouter des choses à Moodle. Donc on est restreint par ce que l'université nous propose. Mais ce qui m'intéressait dans Slack, c'est que vous voyez que j'ai divisé mes étudiants en groupes. On a cinq groupes d'étudiants, mais que les étudiants peuvent former leur propre groupe. La plupart avaient créé un groupe privé qu'ils appelaient « Groupe 1 sans la prof », que j'ai trouvé assez sympa. Et ça leur permettait de discuter des textes ou de leurs projets sans que je puisse voir ce dont ils discutaient. Ce qui est bien en fait. Ils pouvaient s'organiser. Ils peuvent aussi ajouter du contenu. Ils peuvent ajouter des textes. Donc ils ont la même gestion de la plateforme que moi. C'est pour ça qu'il y a plein de fonctions qui sont intéressantes. Je passe vite là-dessus. Alors bien sûr, dans le mouvement vers une pédagogie ouverte, la question des Open Educational Resources est très importante. Marie-Josée Hamel vous a déjà parlé de BC Campus. Effectivement, BC Campus, c'est une institution numérique en Colombie-Britannique qui permet aux enseignants d'avoir accès notamment à des contenus didactiques complètement en ligne qu'ils peuvent adopter et adapter. Et donc l'idée, c'est une idée très démocratique, on va chercher quelque chose, on le remanie et on le replace dans la banque de données pour que quelqu'un d'autre puisse l'utiliser. Ce qui permet notamment d'offrir aux étudiants des ressources de qualité à des prix moindres. C'est-à-dire que c'est gratuit. Si l'étudiant veut une version imprimée, il va payer peut-être 5 ou 6 dollars au lieu de payer 200 dollars pour un livre. Surtout dans les matières scientifiques, chez nous les livres sont extrêmement chers. Donc je vais passer à ça et je vais conclure en fait pour permettre à mon collègue de terminer. Alors, malgré ce fort mouvement vers l'ouverture et la culture participative, malgré ce désir de démocratiser l'éducation, de mettre en libre accès les ressources et la recherche, et malgré les pratiques individuelles de plus en plus orientées vers cette ouverture, bien sûr on peut penser aux réseaux sociaux, la route vers l'implantation d'une pédagogie ouverte reste encore difficile. Il est parfois difficile de changer les mentalités individuelles, institutionnelles et aussi culturelles, non seulement de la part des pédagogues, mais aussi des apprenants qui sont quand même habitués à un contexte éducationnel assez classique. Dans un tweet qui a été publié le 9 juin 2014, Willy, qui travaille beaucoup sur la question de l'ouverture aux Etats-Unis, annonçait que nous ne devrions pas parler d'ouverture, de open, tant que nous n'étions pas en mesure d'expliquer en quoi le open différait du normal. C'est-à-dire l'idée justement, c'est le défaut des MOOC, d'aller prendre du contenu et de le placer en ligne et de dire le cours est en ligne, mais en fait on a simplement placé un texte en ligne. Il me semble cependant que nous pouvons œuvrer par étapes et commencer par tenter de transformer la culture de nos cours, la culture de nos apprenants et de nos apprenantes, malgré les résistances que ceux-ci pourraient opposer aux changements prescrits. Je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements.